Je vous propose de revoir, allez, quelques-uns de mes grands coups de cœur, histoire de faire le plein de bouquins avant l'été. Tiens, Richard Lornac, puisque vous êtes au piano, un petit jingle peut-être pour les coups de cœur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ben voilà ! Allez, pour commencer, un premier roman. Ça, ça va beaucoup vous plaire, je pense. Alain Damasio, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un chef-d'œuvre. Il est signé d'un inconnu, Joseph Pontus. Son livre est un journal intime et poétique sur la condition ouvrière. Figurez-vous, il y a travaillé comme ouvrier à la ligne. À la ligne, c'est le titre de son livre, Joseph Pontus. À la ligne, premier roman, c'est une cantate en verre libre, sans la moindre ponctuation. Ça raconte, en éclair et en flash, le quotidien de la vie à l'usine. Précarité, horaire délirant, et puis pour tenir, la littérature. Elle m'a sauvé la vie, elle m'a sauvé du temps, parce que les jours d'usine sont interminables. On est 8 heures sur un même poste de production, on fait des gestes machinaux. Donc, quand on est sur un nouveau poste, on essaye de faire en sorte de trouver le bon geste pour travailler. Parce que si on pense trop aux gestes, on ne devient pas efficace. Et là, comme on dit, on coule. Et la chaîne ne s'arrête jamais. Et on panique. Et il y a toujours un collègue, un camarade, qui vient aider, mais ça va durer 5 minutes, parce que lui aussi, il a sa charge de taf. Il y a eu un poste absolument ridicule que je faisais, où toute la journée, je coupais des queues de vache. Donc, il y a une demi-carcasse de vache qui arrivait, et je devais couper des queues de vache. Et moi, avec mon grand couteau, forcément, je m'imaginais Athos qui ferraillait contre les gardes du Cardinal à couper des queues de vache. Je m'imaginais une vie d'aventurier pendant 8 heures à couper mes queues de vache, alors que c'est complètement stupide, on peut le dire. Mais on tient grâce à ça, on tient grâce à des souvenirs de textes. Les poèmes d'Apollinaire, Alou et à Madeleine, c'est parmi les plus belles choses qui a été écrite, je crois, en France. Sandrard, la sainte trilogie de Pâques à New York, c'est... Waouh ! Moi, il y a toujours des quatrins qui m'obsèdent et qui m'obsédaient. Et vous savez comment c'est un quatrins, quand on commence à se réciter, on oublie toujours le dernier vers. Et voilà, essayez de se souvenir d'une rime, ça va faire durer 2 heures et ça va faire que la journée sera moins longue. À la ligne, Joseph Pontus aux éditions de la Table Ronde, allez-y, vous allez adorer. Merci. Merci.